bonjour je vous salue tous et toutes aujourd'hui nous sommes là à caillard dans la site de transformation des produits aléatiques c'est un site fabriqué par les japonais en 2002 ce site est un site qui le groupe toutes les femmes du village alors il ya aussi la cellule féminine du CNPS c'est à dire le collectif national des pêcheurs artisanaux du sénégal dirigé par le CNPS le CNPS est une organisation non gouvernementale pour la transformation nous faisons ici la transformation nous le faisons dans des conditions qui ne sont pas tellement bonnes parce qu'ici il y avait des fours et les fours vous le voyez là bas vous allez visiter là bas les fours ne sont pas bonnes les fours toutes les grillages sont gâtés et maintenant nous faisons la la transformation par terre c'est pas bon la transformation par terre c'est pas bon parce que nous n'avons pas de moyens les moyens nous manquent si on avait les moyens nous ne faisons pas la transformation du poisson par terre parce qu'on avait des fours on avait plus de une cinquantaine de fours mais tous les fours sont gâtés les grillages sont en dommage sur la transformation aussi les difficultés sont énormes parce que le poisson nous manque beaucoup les pirogues vont à mer surtout cette année-ci le poisson nous manque beaucoup on n'a pas de poisson à Kaya parce que les bateaux de pêche nous empêchent de d'avoir du poisson les accords de pêche le gouvernement ne respecte pas les pêchés c'est pourquoi le poisson manque à Kaya il y a des moments où il y avait beaucoup de poissons il y avait beaucoup de poissons les marieurs achetaient le poisson et allait au marché les transformatrices achètent beaucoup 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 de poissons mais il restait beaucoup 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 de place sur la plage on risquait de prendre les charrettes amener le poisson hors du village et l'enterrer là-bas ça c'est dangereux et le poisson peut aller de loin de loin au Sénégal ce que le poisson fait ici en Afrique c'est seule la pêche artisanale qui satisfait tout le Sénégal et hors du Sénégal la pêche artisanale parce que le poisson des milliers et des milliers et des milliers de personnes vit avec le poisson donc le poisson si le poisson est rare les hommes ne vivent pas comme il faut parce que le poisson c'est la ressource fondamentale ici au Sénégal mais le Sénégal l'état ne respecte pas les accords de pêche l'état ne respecte pas les pêcheurs c'est pourquoi il fait des accords de pêche sans l'avis des pêcheurs nous en parlons à des missions de la pêche à des mêlées nous avons revenu au Sénégal et encore é motorisé nous avons Knights de la pêche du l'état de l'état de la pêche lui a tourné le temps et dans notre pêche qui a tourné des pêcheurs nous avons été acheté nous avons été en train de trouver des pêcheurs nous avons été en train de trouver des pêcheurs cela nous avons возможность de parler de la pêche que nous avons besoin que vous avez en train de prendre des pêcheurs qui nous n'öffenteraient à la pêche des pêcheurs qui nous a remergé C'est parti. C'est parti. C'est parti.